Bonjour, je représente le SICTOM qui est l'institution publique qui gère les déchets ménagers du Grand Paris. Alors, depuis plusieurs années, nous avons le privilège de travailler un peu au Kazakhstan et de collaborer avec diverses institutions publiques pour contribuer à la réflexion sur une bonne gestion des déchets ménagers. Depuis l'exposition internationale, où nous étions partenaires, nous avons rencontré Kazakhstan Vest, la mairie de Nusultan, Jassil Damou très récemment, et nous avons développé depuis quelques mois, grâce au soutien du ministère français de l'économie, un projet qui a pour ambition de démontrer qu'en traitant séparément les déchets alimentaires, il est possible de diminuer fortement la portion des déchets qui est enfouie dans les centres d'enfouissement, dans les décharges. Donc tout ça pourrait représenter un grand progrès, un grand progrès environnemental, puisque les déchets alimentaires deviendront du compost et serviront à fertiliser des serres, des potagers, et éventuellement d'enrichir la biodiversité des Green Belt. Donc toute l'idée du Kazakhstan est de trouver des solutions à un coût abordable, des solutions rapidement mises en œuvre pour pouvoir accélérer la transition environnementale de votre pays. Et la France, et en particulier le SICTOM, l'institution que je représente, est très très flattée de pouvoir continuer ce travail à borser il y a maintenant cinq ans. Et notre projet à colle vise à mettre en place des composteurs électriques qui vont permettre de produire un compost en 24 heures, à partir des déchets produits dans des hôpitaux et dans des orphelinats et dans des écoles. Le compost ainsi produit sera évidemment réutilisé sur place. Nous avons également l'ambition avec la ville d'Acol, Kazak Invest et Jassil Damu, l'opérateur national de traitement des déchets, d'imaginer d'autres solutions qui pourraient prendre place peut-être aussi à Acol et constituer un projet de démonstration d'une bonne gestion des déchets ménagers et en promouvant des solutions qui soient spécialement pensées pour la ville, pour la région et pour le Kazakhstan.